Coucou les filles, bon bah écoutez ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, ça doit faire à peu près un mois je crois, facile. Donc avant tout, je voulais vous remercier toutes pour vos messages sur Facebook, sur vos commentaires. Je voulais toutes vous remercier pour toutes vos attentions, vous en si yes, vous êtes inquiétés pour savoir si j'allais bien ou pas. Donc pour celles qui ne me suivent pas sur Facebook, j'ai eu une gastro de malade. Voilà, j'ai eu pas mal de boulot en fait qui me sont tombés dessus et qui n'étaient pas prévus. J'ai été complètement prise tout ça, donc je suis désolée, j'ai un retard mais enfin je crois que je vais pas répondre à tous vos messages parce que là j'en ai tellement tellement tellement, donc je suis vraiment désolée, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas que je vous ai pas lu que ça m'intéresse pas, c'est que je suis submergée là, j'ai vraiment du mal en ce moment à répondre à tous les commentaires. Donc si vous voyez que je vous réponds pas, n'hésitez pas à me renvoyer à nouveau un message, parce qu'en plus Youtube déconne, enfin bref, c'est plus simple. Si vous voulez une réponse à quelque chose, vous voulez me dire quelque chose, tout ça, n'hésitez pas à me renvoyer un message et puis j'essaierai de vous répondre rapidement cette fois-ci. Voilà, et puis alors j'ai un énorme merci à dire entre autres à Maud, de Maud superficielle, parce que tu as fait un share of love il y a pas très longtemps et ça m'a vraiment, vraiment touchée, ce que tu as dit sur moi en fait, enfin sur ma chaîne, sur moi, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Donc je voulais vraiment te dire un grand merci, c'était super gentil et voilà, c'est très con à dire, mais bon voilà, ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis je voulais aussi remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne grâce à ton share of love, qui l'ont découvert par d'autres chaînes, voilà, qui m'ont laissé de commentaire, enfin ça m'a vraiment beaucoup touchée. On est à, je crois l'avant que j'ai regardé, on était à 2000 abonnés je crois ce matin, enfin c'est un truc de dingue quoi, 2000 abonnés quoi, c'est plus d'habitants que ce qu'il y a dans le village de mes parents, donc voilà, donc c'est largement, je veux dire même en comptant les vaches et les moutons, vraiment ça m'a, enfin voilà, je suis surprise moi-même du nombre d'abonnés quoi, ça m'intimide un petit peu, même limite. Je me dis putain mais qu'est-ce que je vais leur raconter maintenant ? Qu'est-ce que je vais faire pour leur raconter des choses qui les intéressent ou pas ? Bref, en tout cas un gros 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 merci à toutes mes très anciennes abonnées, mes abonnées plus récentes, voilà, donc je suis ravie de vos abonnements, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir, même si bien sûr on fait pas ça, enfin quand on fait une chaîne YouTube, bon bien sûr on a envie d'avoir des abonnés, tout ça, mais c'est vrai que honnêtement, enfin c'était pas le chiffre qui comptait le plus, enfin je veux dire, quand j'étais à 150 ou 200 abonnés, j'étais super contente aussi quoi, enfin c'était pas un problème, mais c'est vrai que quand on arrive à un chiffre pareil, bon on est la première surprise, franchement je vous cache pas que, enfin, j'ai demandé à mon chien, j'ai dit non mais c'est possible d'avoir un pépin quoi, c'est, non mais t'es con, c'est évident quoi, enfin je veux dire, c'est, ça a monté progressivement et tout, oui mais bon bref, enfin pour moi ça l'est pas, évident, donc voilà, donc merci à toutes, voilà, et puis, donc aujourd'hui je reviens pour un tag, donc j'ai été taguée par UtopiaLala, gros bisou ma belle, d'ailleurs j'ai pas compris, je crois que j'ai l'impression que tu l'as viré de ta chaîne ce tag, donc c'était le tag série TV, film, voilà, donc j'ai donné toutes les petites questions, voilà l'ancienne, sur un bout de papier, moi y'a pas de portable avec les questions, ça c'est pas possible, un tag, sur les séries télé et les films, voilà, donc je vous lis les questions, puis je vous réponds, je vous réponds au tag, alors, concernant la partie série TV, question numéro 1, la série que tu ne peux absolument pas manquer, alors là, c'est Game of Thrones, donc le Trône de Fer, pour celles qui connaissent, c'est une série, mais je suis, mais, c'est, c'est ma, c'est en train de devenir ma série culte, si vous voulez, actuellement, je crois que j'ai jamais une série que j'ai autant aimée, pourtant je suis très série télé, mais là, enfin, c'est, voilà quoi, je suis passionnée par cette série, enfin, je suis complètement accro, quoi, la série qui t'insupporte le plus, alors, j'ai pas une série type, une série spécifique qui m'insupporte le plus, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est séries, vous savez, séries policières allemandes, les trucs d'Eric, le renard, les trucs comme ça, j'y arrive pas, quoi, c'est pas possible, ma grand-mère adorait ça, elle regardait ça quand j'étais gamine, je supporte pas, et je regarde pour savoir, pour regarder les noms aussi, donc, voilà, et j'ai aussi du mal avec les séries polancières françaises, à l'ancienne, vous savez, les trucs, Julie Lescaut, Navarro, enfin, ça me, une femme d'honneur, tout ça, enfin, j'y arrive pas, quoi, c'est vraiment pas mon style, pourtant, j'aime les séries policières, mais ça, j'y arrive pas, quoi, la série que tu aimais et qui, au fil du temps, tu as cessé de regarder ? Alors, la série, je dirais Dexter, alors, c'est une série que j'adorais à la base, et puis, en fait, j'ai été dégoûtée, mais ça m'a vraiment, me fendu le cœur, quoi, il y a eu un épisode, en fait, où il perd sa femme, vous savez, elle est tuée par un autre serial killer, mais ça m'a, j'étais en larme devant ma télé, quoi, de voir ça avec le bébé qui est baigné au milieu de la marre de sang, et tout, donc, j'ai arrêté de regarder, parce que ça m'a tellement, ça m'a pris au trip, quoi, je suis hyper émotive, donc, voilà, et j'ai trouvé ça tellement horrible, tellement injuste, oui, genre, je sais, c'est qu'un personnage de fiction, mais, voilà, quoi, donc, voilà, donc, c'est une série que j'ai arrêté de suivre, pourtant, que j'adorais, mais vraiment, vous pouvez pas vous imaginer. La série de ton enfance ? Il y en a eu plein que j'adorais, parce que je suis très série télé, donc, ouais, les séries de mon enfance, j'en dirais quatre. Je dirais Arnold et Willy, j'étais fan, fan, évidemment, ça me parlait, ça me parlait en plus, même si c'était des enfants adoptés, mais ça me parlait. Punky Brewster, parce que, je sais pas, il y avait un côté un peu, c'était un peu roots, quoi, par certains côtés, j'aimais bien, quoi, pour ça. La petite et tout, avec ses chaussures, c'est assez différent et tout, enfin, j'aimais beaucoup. La famille Adams, j'étais fan de cette série, mais j'en loupais pas un quand j'étais gamine, ça passait sur la 6, la vieille série en noir et blanc. La quatrième dimension, voilà, je vais chercher le nom, et la quatrième dimension, ça, ça passait sur la 5, et ça, c'est une vieille série qui doit donner des années 60, et c'était pareil, un truc en noir et blanc, avec des trucs un peu paranormaux et tout. Je me rappelle d'un épisode où c'était un gars qui était en voiture, et il roulait, il roulait, il roulait, et puis d'un coup, il a une grosse lumière, donc voilà, il tombe dans les pommes et tout. Il se réveille dans une maison, mais la maison est toute bizarre, style, il ouvre les placards, il ne peut pas sortir de la maison, déjà. Et quand il regarde dehors, c'est bizarre, ça fait vraiment comme si tout était plastifié, tout ça. Bon, bref. Il essaie d'ouvrir les placards, les placards, c'est des façades, ça lui reste dans la main et tout. Et en fait, à la fin de l'épisode, on se rend compte qu'il est dans une maison de poupées, et qu'il y a une petite fille, une petite fille géante qui joue avec lui, quoi. Voilà, et j'adorais cette série, vous pouvez pas vous imaginer la quatrième dimension, quoi. C'était vraiment, voilà. Donc j'avais deux séries qui étaient plus gamins, on va dire, voilà, Punky Brewster et puis Arnold et Willy. Et puis les deux séries qui étaient plus... Quoi, 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 franchement, La Famille Adam, c'était pas particulièrement adulte, je trouvais, quoi. Enfin, c'était pas un truc, voilà. Mais ça et la quatrième dimension, c'était vraiment les séries... Fallait pas me déranger à ce moment-là, quoi. C'était pas la peine. Une série française que tu aimes bien ? Kaamelott, c'est une série française que j'aime bien, avec les deux Igoto, la Perceval, je sais plus comment ça s'appelle. Eux, pour le coup, on pourrait vraiment croire qu'ils sortent de la quatrième dimension. Ils avaient toujours des dialogues, mais complètement... Ils ont toujours des dialogues complètement barrés, ça me faisait super... ça me fait super rire. En série française, sinon, il y a Bref, sur Canal+, alors c'est pas vraiment une série, c'est un programme court, mais j'aime bien. Et sinon, alors ça, je l'ai pas vu, mais je suis sûre que j'aurais aimé, c'est Maison Clos sur Canal+. Franchement, c'est une série que j'ai pas vue, mais ce genre de truc un peu costumé, machin, un truc un peu glauque et tout, c'est un genre de truc qui peut me plaire. Donc je pense que c'est une série qui m'aurait plu, mais je l'ai pas vue. As-tu une série que tu as vue et revue ? Si oui, laquelle ? Oh là là, mais il y en a plein. Il y en a plein, une que je peux citer des dialogues, mais carrément, c'est Friends. Mais là, je peux vous citer des dialogues entiers, enfin voilà quoi. En série que j'ai vue et revue, alors ça c'est pas un truc qui a eu beaucoup de succès, pourtant moi j'ai vachement aimé. C'était Véronica Mars, ça passe sur M6, c'était une fille, son père était détective privée, c'était un ancien flic de la ville et tout. Et j'adorais cette série, alors je sais pas, apparemment ça a pas trop marché, mais moi j'aimais bien. Et c'est vrai que je les ai quand même pas mal vus et revus, ces épisodes, j'aimais bien. Après, ouais, non, je sais pas. Oh mais si, ça a besoin que j'aurais pu le mettre dans les séries de mon enfance, mais c'est plus mon adolescence. Comment ça s'appelait ? Hartley Kerali. Oh là 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 là. Mais j'étais mais amoureuse de Drasic, c'était clair, elle était précis. De toute façon, moi de toute façon, dès qu'il y avait un type un peu comme ça, là, j'ai dit, voilà, il était pour moi celui-là. Donc dans les séries c'était pareil, c'était Drasic absolument, c'était mon préféré. À la série française ou internationale dans laquelle tu aurais aimé avoir un rôle ? Oh, dans Buffy contre les vampires. Ça c'est vraiment la série de mon adolescence, pour le coup, que j'adorais. Et si j'avais dû avoir un rôle dans Buffy, bah une tueuse de vampire. Évidemment, tueuse de vampire, attends, avec un pieu et tout, pour être dans le cimetière la nuit et défoncer du méchant vampire. Voilà quoi, et éventuellement tomber amoureuse d'un gentil vampire. Non, forcément, le mien il aurait été méchant, forcément. Voilà quoi, donc, non, non, mais ouais, ça c'est... Ouais, c'est la série où j'aurais bien aimé jouer, franchement. Aimer être une tueuse de vampire, mais survivre, quoi. Parce que finalement, il n'y a que Buffy qui survit, donc voilà. Mais moi, je veux pas crever. Je me vibre, donc non, non.